donc la version rapide alors on a des genres de si vous avez déjà fait du piton ou du swift vous connaissez dictionnaire bon bah là c'est là on a la même chose en javascript c'est ce genre de structure on a une clé une valeur à chaque fois donc là par exemple j'ai first name et sa valeur ça va être jacchirac j'ai last name donc à chaque fois la clé c'est toujours du texte une string et la valeur ça peut être n'importe quoi ça peut être n'importe quelle primitive mais ça peut être aussi comme là je le rajoute dynamiquement un autre objet on peut faire par exemple tout de points et la mettre un autre objet directement et mettre des choses et ça marche on peut mettre même une fonction par exemple un truc qui se peut se faire pas mal c'est donc là j'ai une fonction qui s'appelle guet de description je montre comment elle marche elle s'attend à recevoir un argument qui est utilisateur je prends ici en accédant à l'accesseur de base c'est point donc je fais du point first name point là c'est et donc j'excède à chacune des valeurs que je fais je compose cette string qui est la description là si je l'affiche après je peux faire hop get description donc là je lui passe bernadette ça marche je lui passe jc ça marche pareil là j'ai fait ce qui s'appelle une une référence cyclique donc c'est à dire que les objets quand tu les passes ils sont passés par référence c'est pas des copies contrairement aux primitives donc là par exemple spouse point enfin bc point spouse quand je change la valeur de bernadette quand je dis le conjoint de bernadette c'est jc je prends en fait je copie le pointeur vers cet objet si vous voulez pour ceux qui ont fait du c dans cette clé et du coup cette clé est la même maintenant référence que jc donc si je fais si je fais un test d'égalité là par exemple entre bc point spouse triple égale jc ils vont être d'accord mais là où c'est intéressant c'est que vu que c'est cyclique parce que le mari maintenant enfin le conjoint du conjoint c'est la même personne qu'avant donc si je le fais trois fois j'ai fait une boucle et je suis revenu sur la même personne mais que c'est encore tout quoi donc là si je fais ça et du coup si j'affiche ça par exemple ça c'est intéressant donc on voit que je passe de bernadette je vais à jacques chirac bernadette jacques chirac donc je suis sur jacques c'est bien lu que j'affiche et ce que j'ai de pas mal là c'est qu'on voit que spouse c'est circulaire donc il se rend compte que c'est quelque chose qu'il a déjà affiché donc au lieu de vous afficher un truc pendant 15 ans et de planter parce qu'il peut pas et ben il vous dit voilà bon bah là c'était circulaire bon bref c'est intéressant qu'est ce qui qu'est ce qu'il ya d'autre qui se passe qui est cool par exemple tac 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 on veut peut rajouter des méthodes sur nos objets par exemple si je veux que ici au lieu de faire get description comme ça bah que je puisse le faire pour un get description bah je peux faire ici un bc point get description égal sauf que là on est sur jc donc je vais sur jc parce que j'ai la peine de le faire pour les deux où je peux faire une version contextualisée de get description qui prend ici le user que je veux pas donc et jc lui-même et du coup c'est une fonction de cette fonction une variante de cette fonction qui n'a pas besoin d'argument parce que on lui a déjà spécifié quel était l'argument et du coup là il faut que je l'appelle parce que bien sûr à ce moment là c'est du coup ça marche ça me donne bien la description du dernier j'ai passé j'ai pas besoin de passer l'argument donc ouais c'est plus une autre façon de former des choses ça peut être pratique ça peut être merdique c'est voilà bon ça peut être très utile au lieu de faire un switch par exemple de faire un objet qui contient plein de clés et de fonctions et en fait chaque case ça va être un élément de mon switch on peut faire des trucs intéressants on peut vraiment faire des trucs intéressants donc c'est dommage que la version par défaut n'accepte que des clés je peux pas rajouter dynamiquement autre chose je peux pas utiliser une fonction comme clé enfin je peux le faire mais en fait il va faire c'est il va convertir cette fonction en string et utiliser la string de cette fonction comme clé un peu poilu bref où j'en suis où est ce que j'en suis je ne sais pas c'est pas mal c'est intéressant c'est vraiment la base du javascript on peut faire plein de choses avec jouer avec ah ouais un truc qui est pas mal de voir c'est les accesseurs on peut avoir plusieurs façons d'accéder à quelque chose genre j'aurais pu faire avec les square brackets et mettre spouse en utilisant la vraie string là où ça devient pertinent c'est que par exemple on peut avoir ça dans une variable monstre qui est égal et du coup là j'aurais pu mettre une variable et du coup si j'avais fait point qui on sait bien on voit bien qu'il aurait essayé d'accéder à la clé qui alors que là il va bien chercher la valeur de la clé donc ça veut dire que c'est interprété ça le réseau donc ça permet de faire des choses dynamiques fort pratiques donc là on voit bien que ça marche encore de la même façon bref voilà j'ai un peu fait le tour ouais bon c'est les choses importantes à avoir pour le moment quoi comprendre un peu qu'on peut structurer des choses comme ça clé valeurs c'est le pain beurre du js quoi